Dessiner un visage féminin peut être plus difficile que de dessiner un visage masculin, mais dans certaines circonstances. Par exemple, moi ça a été mon cas puisque pendant plus d'un an, j'ai vraiment galéré à dessiner des visages ou un portrait qui ressemble à une femme. Principalement à cause d'une seule raison. En fait, quand j'ai commencé à apprendre le dessin, surtout le portrait, au tout début, je réalisais un portrait par jour. Et j'ai fait ça pendant deux ans et demi environ. À un portrait par jour, j'ai dessiné seulement mon visage. L'inconvénient que ça a eu, c'est que tous les autres portraits que je dessinais à côté, premièrement me ressemblaient, mais aussi ressemblaient à des hommes. Du coup, à chaque fois que je voulais dessiner d'imagination, tous mes portraits ressemblaient au visage masculin, mais me ressemblaient aussi également. Sauf quand je voulais faire une copie du visage féminin. Mais le problème, c'est que je ne comprenais pas vraiment les caractéristiques ou qu'est-ce qui faisait qu'une femme ressemble à une femme. Donc, je pouvais dessiner le visage d'une femme, mais dès que je basculais vers un dessin d'imagination, je retournais directement vers le visage masculin, tout en essayant d'avoir ou de dessiner des visages féminins. Et ça, c'était un gros problème. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis, au bout d'un moment, à étudier le visage d'une femme pour comprendre les caractéristiques. Donc, j'ai commencé par étudier les différences. Et bien sûr, tout ce que je vais vous dire là, c'est une moyenne, ce n'est pas une généralité. Ça peut dépendre de certaines filles, certaines femmes peuvent avoir des particularités ou des caractéristiques plus masculines, mais elles vont ressembler tout de même à des femmes. Il y a aussi des différences qui sont légères et subtiles. Pour les caractéristiques, je me suis référé là à cette femme que je suis en train de dessiner, mais tout dépend aussi des nationalités en fonction des régions du monde. C'est la même chose pour presque toutes les femmes. Donc, toutes les caractéristiques que je vais vous donner sont les mêmes pour toutes les femmes, sauf qu'il y a des caractéristiques qui vont être propres à chaque nationalité. Par exemple, chez la femme, on va avoir des yeux qui sont plus grands que chez l'homme. Les sourcils aussi vont être plus haut au-dessus des yeux et plus fins, ainsi que les lèvres qui vont être plus fines et le nez qui est plus fin. Les formes aussi du visage et de la tête en général, chez la femme, vont être plus arrondies que chez l'homme. Ensuite, il y a des différences de nationalité. Comme je vous l'ai dit précédemment, chez les Africaines ou chez les Africains en général, on va avoir le nez plus gros et les lèvres plus pulpeuses ou les lèvres plus grosses. Et chez les Asiatiques, elles vont avoir un visage plus aplati ou les yeux en amande ou bridé, ça dépend comment vous le dites. Sauf que je n'ai pas remarqué de différence pour les oreilles. Donc, si vous, vous connaissez des différences chez les oreilles en fonction des nationalités et chez les femmes, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et dites-moi aussi, comment est-ce que vous avez trouvé la vidéo ? Est-ce que vous avez appris ? Sinon, vous, comment est-ce que vous dessinez les femmes ? Dites tout ça dans les commentaires. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, je vous rappelle que j'organise trois stages au mois de septembre sur le dessin de portrait à Toulouse, Paris et Lyon, le 11 et 12, le week-end, samedi, dimanche à Toulouse, le 18 et 19 à Paris, ainsi que le 25 et 26 à Lyon. Ce sera l'occasion de pouvoir se rencontrer enfin, de passer un excellent week-end à dessiner et à apprendre pour continuer de progresser. N'hésitez pas à réserver vos places avant qu'il n'y en ait plus. Je vous mets les liens dans la description. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Excellente journée à vous. Ciao !